Bonjour et bienvenue chez Gunt. Plus que tout autre groupe professionnel, les métiers de l'industrie, de la métallurgie et de l'électricité sont concernés par la digitalisation et l'industrie 4.0. La numérisation du travail exige la mise en oeuvre concrète de nouveaux champs de compétences dans les contenus de formation pour l'industrie 4.0. Le nouveau concept de formation Gunt DigiSkills combine des méthodes d'apprentissage conventionnelles et innovantes et répond ainsi aux besoins de modernisation numérique de la formation. Nos projets d'apprentissage Gunt DigiSkills peuvent bien être appliqués à tous les pays car une formation moderne et axée sur la pratique est un gage de réussite. Découvrons maintenant un premier projet d'apprentissage de la nouvelle série Gunt DigiSkills. La maintenance préventive dans un secteur de production. Remplacement d'un réducteur. Dans le secteur de la production, les machines, les installations doivent être opérationnelles 24 heures sur 24. Les éléments et composants critiques sont surveillés par des capteurs. Dans le cadre d'un concept de maintenance préventive, la maintenance ou le remplacement d'une pièce sont ainsi planifiés. L'ensemble du processus de la notification de l'action de maintenance, du remplacement du réducteur, de la révision du réducteur, du démontage, de l'approvisionnement des pièces de rechange, du remontage, du contrôle du fonctionnement jusqu'à la notification de l'achèvement se déroule à l'aide de l'informatique en utilisant les éléments et la technologie numérique les plus divers. Un enchaînement identique à la maintenance d'une installation industrielle 4.0 réelle. Comme équipement industriel réel, nous utilisons notre système de tri MT174 comme point de départ pour ce projet d'apprentissage. Cette installation est équipée de trois engrenages que nous utiliserons tout au long du projet pédagogique. Un API intégré à l'installation de tri MT174 génère un message de maintenance qui peut être activé en fonction d'un temps d'utilisation ou par un capteur. L'installation émet alors un avertissement indiquant que le réducteur doit être remplacé et remis en état. Bien entendu, de nombreux autres exercices sont disponibles dans l'installation de tri MT174. L'équipe de maintenance est maintenant libre d'utiliser des supports techniques classiques tels que les vues éclatées accessibles via le Media Center. Ils utilisent l'interface de réalité augmentée comme aide aux étapes de démontage. Une fois que le réducteur est retiré de l'installation de tri, la révision peut commencer. Et voici les étapes principales. Démontage, nettoyage, inspection, expertise, besoin de pièces de rechange, remontage. Dans notre exemple, nous utilisons le réducteur à engrenage droit et à vis sans fin MT123 de Gunt. Ce projet technologique est identique au réducteur de l'installation de tri, mais sa présentation offre nettement plus de confort lors du montage et du démontage. Tous les projets technologiques sont disponibles avec un rangement optimisé. Tout est prêt pour une utilisation multiple, tout est intégré, le matériel, les outils ainsi que les ressources pédagogiques via le Gunt Media Center. Il existe un grand nombre de projets technologiques, réducteur, vannes, pompes et bien d'autres encore. C'est maintenant à notre équipe de service d'inspecter l'engrenage. L'accès au Gunt Media Center livré avec l'équipement sert de support pour le démontage. Le Gunt Media Center contient entre autres des plans, des animations 3D, des vidéos de montage et de démontage. Tous les dessins techniques tels que les vues éclatées et les listes de pièces. Pour le démontage, la vidéo de démontage s'impose ou pour les informations plus avancées uniquement à la vue éclatée. Une fois le réducteur entièrement démonté, il faut identifier les pièces défectueuses et les remplacer. Dans notre exemple, il s'agit d'un roulement qui peut être retiré du palier et d'un pignon que nous fabriquons en interne. Le fichier nécessaire à la fabrication nous est fourni via le Gunt Media Center. Grâce au fichier de format STP, nous pouvons les transférer directement à une imprimante 3D et à une machine CNC pour fabriquer les pièces de rechange. Notre banc de test pour engrenage MT-173 est spécialement conçu pour valider le fonctionnement et faire un contrôle qualité. Ce banc de test est en mesure de tester tous les engrenages des projets technologiques ainsi que ceux de l'installation de tri MT-174. Le pilotage est fait via un automate programmable avec un écran tactile. Grâce au rouleur Wi-Fi intégré, les résultats des tests peuvent être consultés et analysés. Le contrôle montre que l'engrenage est correctement assemblé et qu'il fonctionne parfaitement. Il peut donc être remonté lors d'un prochain intervalle de maintenance. J'espère que notre exemple provenant de notre gamme Gunt DigiSkills vous a montré comment un processus de maintenance moderne peut être organisé et optimisé à l'aide de données numériques et de systèmes d'acquisition de données. Comme toujours, vous trouverez plus amples informations sur le site www.gunt.de. Au revoir et à très bientôt pour des nouvelles présentations.